Oxfam au Sénégal, mais également Oxfam dans le monde, s'est attaqué à l'injustice climatique. Oxfam s'attaque à l'évidence suivante, qui est que les 1% des plus riches émettent la même quantité de dioxyde de carbone que 5 milliards des populations les plus pauvres. C'est une injustice innommable et Oxfam s'attaque à toute injustice sociale, économique, environnementale et climatique. En lien avec la Côte 28, ce qu'Oxfam a fait tout d'abord, c'était de mener une recherche, faire une recherche sur la perception du changement climatique au sein des communautés. Comment est-ce que les communautés ressentaient l'impact du changement climatique ? Comment est-ce que les communautés comprenaient ce qui leur arrive ? Comment se fait-il que du jour au lendemain, ou au fil des ans, je vais dire, leur environnement s'est détérioré, s'est dégradé ? Que leur source de revenus également s'est détériorée, s'est dégradée ? Et que malgré tous les efforts qu'ils font, ils ne puissent pas sortir de ce carcan de la pauvreté dans lequel, au contraire, ils s'enfoncent, faute de ressources productives. Alors nous sommes allés également à la rencontre de ces communautés, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pour discuter. Donc, on a eu à faire une mobilisation sociale autour de la problématique du changement climatique, expliquer à ces communautés les résultats de nos recherches, discuter avec eux de la conformité ou pas des conclusions de cette recherche-là. On a eu à les sensibiliser également aux moyens d'adaptation qu'ils peuvent avoir. On a collecté auprès d'eux les méthodes d'adaptation endogènes que ces communautés ont. Et surtout, nous avons avec les communautés conçu les messages qui nous permettent, nous, d'aller de manière confiante vers les décideurs planétaires. Pour leur dire que les femmes, les enfants et les jeunes de nos pays en voie de développement voient leur effort de lutte contre la pauvreté, sapé par le manque d'eau, le manque de terres cultivables, le manque d'accès à la santé et à l'éducation. Et ceci, faute d'investissement, car l'argent supposé aller à ces investissements sont finalement utilisés par nos États pour l'adaptation au climat. Je vous exhorte à nous rejoindre pendant la COP parce que nous allons utiliser l'espace digital. Alors, à toutes celles et ceux qui nous suivent sur nos plateformes digitales, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, je vous invite à nous rejoindre et à disséminer les messages et porter la voix des 100 voix.